Bonjour et bienvenue sur Legata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech Et aujourd'hui on se retrouve pour un moment vraiment tranquille Petite pause détente sur un jeu que j'ai découvert sur l'eShop, Pupaipo Space Deluxe Donc attention c'est pas du grand jeu, mais aujourd'hui dimanche je voulais faire un jeu pépère, vraiment tranquille Et j'ai pris ce jeu là, donc le développeur et l'éditeur c'est Bullhut Et il est disponible sur Microsoft PC, Linux et Nintendo Switch Voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus sur le jeu, il n'y a pas de long descriptif Tout ce que je peux vous dire c'est que le jeu est à 5€ sur l'eShop Donc foncez si vous aimez ce type de jeu, donc c'est un shoot them up Classe d'HPGIII, on peut y jouer avec le pad controller, on peut y jouer avec les Joy-Con, il n'y a pas de problème Anglais, espagnol, français, portugais et la taille du jeu fait 263 MO Donc je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce qu'il n'y a pas grand chose à dire Tout ce que je peux vous dire c'est que, voilà, on va aller dans les options Ensuite on va mettre la langue en français, donc ça c'est super bien pour nous, tant mieux Voilà, toutes les petites options qu'on a dans le jeu Donc là vous avez vu, un jeu fait en 1D Donc on aime bien présenter ça sur la Gata TV Voilà, donc on va prendre celui-là, on va faire prêt Et c'est parti, donc petit let's play tranquille Comme je suis une grosse merde au niveau des jeux, même sur les jeux basiques Je vais me mettre en mode facile pour pouvoir vous faire un let's play assez beau, assez joli Et pas un gros truc de bousin Donc au niveau des commandes c'est super simple Donc avec A je peux tirer, ou avec Y Donc si je reste appuyé, ça tire tout seul Voilà tout simplement Et je me déplace avec le joystick de gauche Donc petite bande son, fort sympathique Tout en pixels, comme j'aime Donc pour 5€ C'est vraiment badass Donc c'est un shoot'em up Dans un monde de pizza, d'après ce que j'ai pu comprendre Et voilà, on a des petites options comme ça Des petits trucs en spé Qui nous permet de tenir un peu plus longtemps Et derrière vous, vous avez un timer C'est le temps qu'il faut tenir face aux ennemis Sans mourir Donc les premiers niveaux sont assez simples Et après ça se complexifie Normal On va faire une dizaine de minutes de ce jeu-là On va voir ensemble Donc moi personnellement je vous le conseille direct C'est un petit jeu pour 5€ On en a pour notre argent C'est pas le meilleur jeu, attention Mais c'est un bon jeu Voilà, faut le dire Je vais essayer de faire une game propre Voilà, une sauvegarde automatique Les boss de fin sont super bien aussi C'est bien calculé et tout La bande son prend pas trop la tête Même si tu y joues longtemps C'est pas un problème Là j'ai perdu mon effet C'est pas grave Encore 13 secondes à tenir Voilà, essayez de pas perdre Pas comme les premières fois Donc pour tous ceux qui aiment les shoot'em up Je vous en présente régulièrement sur les Gata TV Pourquoi ? Parce que c'est un jeu où quand t'as que sa mute Ou 10 minutes à jouer Et bah tu te poses, tu lances ça Tu te fais plaisir, ça te décontracte Donc là celui-là il a assez hardcore Et c'est pourtant c'est le premier boss Il faut faire super gaffe au laser et tout Il a tendance à péter un boulard aussi lui Donc une fois que tu connais le pattern Du boss ça va On va mettre plein les miracles Je ne sais pas je me foire Hop, ou si je vous parle pas beaucoup Sinon la maniabilité et la jouabilité Elle est vraiment très très bien C'est vraiment bien dosé Bon travail Après ça reste un petit jeu en 2D Mais voilà Là je vais récupérer ça Donc c'est disponible sur Nintendo Switch Attention on n'est pas sur du grand Nintendo Switch On n'est pas encore sur les gros jeux D'ailleurs il me tarde d'en faire Parce que pour l'instant on n'a pas testé de gros gros jeux là Depuis un bon bout de temps Ça devient chiant Je vous le dis sincèrement Pour pouvoir faire des bonnes critiques Comme des mauvaises Mais une critique est toujours bonne à prendre Après C'est mon point de vue Donc là évidemment je suis en mode facile Si vous voulez jouer en mode Normal ou difficile Faites vous plaisir Toujours le timer derrière 60 secondes à tenir Avant d'affronter le boss du jeu Voilà Donc pour un dimanche Petite vidéo sympathique Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous allez le prendre Ou si vous n'allez pas le prendre Donc là j'ai perdu mon bouclier C'est dommage On faut que je fasse très très attention Voilà Donc ça remue rapidement Je vous le dis Donc là vous avez vu des options Qui arrivent Qui nous permet C'est du boost Ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite Par contre le jeu garde pas longtemps C'est vraiment dommage Des options que j'aimerais bien garder Un petit peu plus longtemps Et moi personnellement La bande sur ne m'énerve pas Donc Ah je voudrais la bulle Ouais nickel Et bah super J'étais au contact pour rien Là il y a un clic J'aimerais bien avoir Petit moment de pause On va affronter le boss Donc celui là aussi On va essayer de l'avoir Ok super C'est pas drôle là J'allais vite Donc là il va descendre Et il va me bombarder Toujours voir les patterns du boss Même si vous perdez la première fois C'est pas grave Sauf si vous êtes un hardcore gamer Pour faire du high score Là c'est pas le cas Là c'est pour vous faire vraiment Un let's play Pepper Child Voilà comme on aime sur Gata TV C'est dimanche On se prend pas la tête En plus c'est les vacances Pour certaines personnes Donc profitez bien Tous ceux qui sont en vacances Tous ceux qui ne le sont pas encore Bah ça va venir Patience Patience Et voilà On a battu Le premier boss Enfin le deuxième boss Voilà Niveau 3B Donc ça fait déjà 5 minutes qu'on est ensemble Tranquille Posez Dites moi Si vous aimez ou pas Ce genre de jeu Donc un petit shoot them up Vraiment sympathique Les graphismes sont vraiment sympas Maniabilité Jouabilité Rien à dire Et il est très très addictif Parce que là on est sur un shoot them up Donc plan fixe Et c'est super sympathique On s'emmerde pas Donc là on a le timer Qui augmente En fonction des niveaux Un petit peu plus de boost Ce serait pas mal Après ça gâcherait un peu Le jeu Mais pour nous aider Je suis pas contre Allez on va se protéger On attend Voilà Nickel Oula C'était pas prévu ça J'ai peut-être perdu On va voir 44 secondes à tenir Donc j'ai encore un effet Merde Je peux tâter les boules Voilà Cet effet là Donc j'ai appuyé sur Y On va essayer de le garder Ce boost là Il est très très Ouais bah d'accord J'ai dit que j'allais essayer J'ai pas dit que j'allais le faire Bon elle a partout Voilà je suis mort Donc là L'avantage c'est que je peux continuer Et il me restait 18 secondes C'est vraiment dommage Parce que la game était bien partie On va pouvoir faire ce boss Là ça devient vraiment chaud Allez Voilà c'est ce qu'il me fallait Nickel Donc là Super Et voilà Allez c'est parti Donc là celui là J'ai pas aussi le faire tout à l'heure Je vais essayer de le faire là Et voilà Bon bah j'ai dit déjà tout à l'heure J'ai pas réussi Alors là encore moins Vas-y casse toi Oh la 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 C'est une catastrophe Donc là j'ai pas le temps d'étudier le pattern du boss Parce que tout à l'heure J'ai arrêté la game là Je vais pas tarder à mourir je pense Un, trois Voyez j'ai un ciel à l'avoir Ouais non Donc voilà pour la présentation de ce petit jeu là Je vais pas continuer Ça ne sert à rien Enfin de mon côté pour le let's play Vous pouvez continuer de votre côté Donc je vous ai présenté Pupa Hypo Space Deluxe Disponible sur Nintendo Switch Au prix de 4,99€ Donc moi personnellement Je vous le recommande Il est vraiment badass Vous l'avez vu c'est super rapide La maniabilité a des fun Shoot them up Ou ça change horizontal vertical Là on est sur un plan fixe Les ennemis arrivent Tac 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 On bastonne Il faut connaître le pattern des boss Si on veut pouvoir s'en sortir dans les premiers niveaux C'est surtout très très intéressant Donc voilà Je vous dis à la prochaine sur Yata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !